Et salut à vous les amis et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler très concrètement de l'UMC22 de chez Behringer. Donc c'est cette interface audio que j'ai depuis quelques années et donc du coup c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Alors avant de commencer la vidéo n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour recevoir du contenu en avant-première sur tout ce qui touche à la photographie, de portraits, de paysages et puis aussi ce qui est en relation un petit peu avec l'audio et puis la vidéo. La marque Behringer est une marque spécialisée en fait grosso modo dans le son. C'est une marque allemande qui a l'habitude vraiment de proposer des prix vraiment attractifs. Il fut un temps où la marque Behringer avait plus ou moins une bonne image mais là depuis quelques années la marque nous surprend vraiment avec des produits d'excellente qualité. Je pense du tout simplement notamment à l'UMC22, à l'UMC202HD qui a également très bonne réputation, à l'UMC404 si vous voulez 4 ports, accélèrent etc. Vous avez également des micros comme le Beyerdynamic le BA85 qui me semble, le Beta qui est vraiment très très bon également. Vous avez également le XM8500 qui a été vendu énormément et qui au final donne quand même une très bonne qualité. Donc en fait il y a vraiment des produits un peu phares tels que tout ce que je viens de citer qui ont vraiment parcouru leur chemin et donc du coup Behringer n'a plus vraiment cette image non plus vraiment entrée en train de gamme. Donc du coup vraiment très intéressant et donc c'est ce que je vais vous parler du coup dans cette vidéo. Donc sans plus attendre, parlons de la bête. L'interface audio est au final des plus simples et il n'y a aucun bouton qui est là pour faire joli. Nous avons donc ici une prise XLR, ici la prise instrument, ici le bouton pour s'écouter en direct avec le casque et ici la sortie casque. Les trois molettes qui sont ici sont au final pour régler en fait le gain, le volume des trois sauces que je viens de citer auparavant. Ici vous avez donc deux sorties pour les enceintes, ici vous avez du coup le bouton avec l'alimentation fantôme et ici vous avez tout simplement l'USB de type B que vous après vous branchez avec un câble directement sur votre ordinateur avec une prise donc du coup USB traditionnelle. C'est donc au final une interface très complète qui suffit largement si vous êtes une personne seule souhaitant du coup faire du podcast, de la voix off ou bien du stream tout simplement. Alors l'interface audio enregistre dans une résolution de 16 bits et de 48 kHz. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus élevé mais en tout cas pour une utilisation amateur ça suffit largement et donc votre audience ou même vous, vous ne noterez même pas la différence. Un des aspects les plus importants d'une interface audio reste bien entendu la qualité des pré-remplis. En général ce que l'on souhaite obtenir d'une interface audio c'est tout simplement une qui nous permette d'avoir un gain suffisamment intéressant et puissant pour alimenter facilement un micro de type dynamique et en même temps on veut une interface qui nous fait récolter le minimum de bruit de fond possible. Donc du coup ça ça dépend directement en fait de la qualité des pré-remplis. En l'occurrence ici l'UMC22 s'en tire vraiment très bien. En audio il y a une caractéristique qui s'appelle l'équivalent input noise. Vous allez savoir avec cette valeur si du coup l'interface audio que vous voulez choisir a beaucoup de bruit de fond ou pas. Donc ici et étrangement l'UMC22 s'en tire vraiment très bien. Elle a du coup un équivalent input noise de moins 127,9. C'est donc un résultat excellent et c'est donc considéré comme une interface audio qui génère extrêmement peu de bruit de fond. C'est à dire qu'au final avec l'UMC22 donc dans ce cas-ci présent vous pouvez tourner quasiment au maximum du coup la molette du gain du micro donc c'est à dire celle-ci vous pouvez la tourner quasiment au maximum sans au final obtenir et récolter des bruits de fond. Donc c'est juste excellent parce que du coup souvent quand on utilise des micro dynamiques comme le SM57 que j'ai, le SM7B, le SM58 etc. Il faut tourner un peu de manière assez forte la molette parce qu'en fait c'est des micros qui ont une sensibilité très basse. Et donc des micros qui ont une sensibilité très basse il faut automatiquement, enfin ils sont très gourmands en gain et donc il faut tourner quasiment au maximum le fameux petit potard du gain. Donc du coup ça c'est vraiment très intéressant donc d'avoir une interface audio de la sorte. A titre de comparaison, le Zoom H4n Pro par exemple ou le Zoom H5 ou H6 qui sont extrêmement populaires dans le podcast, la voix off etc. C'est donc des instruments vraiment très pratiques mais à titre de comparaison l'équivalent input noise de Cerny est de moins 120,5. Ce qui fait qu'au final il y a une différence de grosso modo de 7 dB ce qui est au final vraiment audible et donc ça change complètement la donne. Ce qui est fou c'est qu'en fait au final l'UMC22 s'en tire mieux par exemple qu'un Zoom H4n Pro alors que du coup l'interface coûte 5 fois moins cher. Après c'est pas du tout le même type d'usage, c'est beaucoup moins pratique. Faut l'ordinateur, ça n'enregistre pas dans la même résolution etc. Mais en tout cas c'est juste pour donner une idée en tout cas si on se base uniquement sur l'équivalent input noise et donc c'est vraiment impressionnant quoi. Donc voilà donc très bon pré-ampli de la part de l'UMC22, vraiment excellent. Voilà et donc voilà un petit peu un exemple d'enregistrement que vous pouvez obtenir. Donc du coup je suis alors avec le SM57 connecté directement à l'UMC22 et connecté directement en fait du coup à mon ordinateur portable. Donc du coup un petit peu voilà le son que vous avez. Donc du coup il n'y a pas forcément grand chose en termes de post-traitement qui va être fait, même rien du tout. Et donc en fait voilà le son directement comment ça sort avec l'UMC22. Donc là je suis en fait avec la molette à 90%. Donc voilà un petit peu, comme vous pouvez le voir il n'y a aucun bruit de fond. Donc là je vais ne rien dire pendant quelques secondes, vous allez voir comment ça va être. Voilà donc là je ne sais pas si vous vous rendez compte mais du coup il n'y a quand même pas beaucoup de bruit de fond. Et donc là je suis à 95%, je vais le mettre à 100% et on va voir ce que ça donne. Hop, donc là je suis à 100%, donc on va voir comment ça se passe avec les bruits de fond. Voilà, donc du coup un petit peu, je le remets à 90 là pour parler. Je suis à peu près à 10 cm du micro, donc voilà un petit peu le son obtenu avec ce setup. Et donc voilà, du coup toujours la SM57 connectée directement à l'UMC22. Et donc là du coup je vais juste réduire les bruits de fond sur RodaCity et amplifier le son pour qu'il soit au niveau optimal. Et donc on va voir du coup ce que ça donne. Donc concernant toujours les pré-amplis, un autre point qui est toujours important, c'est de savoir en fait combien de gains peut fournir l'interface. Et si l'UMC22 s'en tire quand même plutôt bien avec un gain apporté de 48,6 dB. Donc ce qui fait qu'au final c'est quand même suffisant pour moi alimenter en tout cas mon SM57. Même si je dois le tourner le potard quasiment, enfin voilà 90%, un truc comme ça. Ça reste quand même suffisant pour ça. Pour le Sam7B, c'est vrai que ça ferait quand même un petit peu juste. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même assez intéressant. A titre de comparaison, les natives instrument audio 1 et 2, du coup ils apportent 44 dB. Donc du coup c'est quand même pas énorme. Alors qu'ils coûtent du coup trois fois plus cher par exemple pour la audio 2. Donc vraiment intéressant. Et donc 48,6, c'est quand même pas si mal que ça. Si vous voulez un tout petit peu plus, je vous conseille d'aller directement vers le modèle UMC202HD qui fournit 52 dB. Donc c'est déjà beaucoup mieux. Enfin c'est déjà quand même de manière significative un peu mieux. Et en plus de ça, l'Equivant Input Noise de la 202HD, elle est excellente parce qu'elle est à moins 129,1. Donc ouais, l'UMC202HD elle est excellente sur énormément d'aspects. Mais en tout cas voilà, donc avec l'UMC22, pas trop de soucis pour alimenter des micro-dynamiques. Donc intéressant là-dessus. Est-ce que du coup il est intéressant d'investir dans un Fethead ou un Cloudlifter quand vous avez l'UMC22 ? Alors c'est vraiment une question que je me suis posée et au final il suffit de faire un calcul assez simple pour avoir la solution. Le Fethead par exemple ayant un équivalent Input Noise de moins 130 dB, il suffit de faire le calcul en fait de 130 moins celui de l'UMC22. A savoir 127,9, ce qui nous donne en fait un résultat de 2,1 dB de différence. Donc c'est-à-dire qu'en fait vous allez gagner 2,1 dB en fait de manière propre, sans bruit de fonds etc. Avec du coup le Fethead. Donc est-ce que ça vaut le coup d'investir 68€ dans ça ? C'est pas forcément si clair que ça. Moi personnellement je dirais qu'avec l'UMC22, pas spécialement. A part si des fois vous savez que vous avez vraiment des variations au niveau de la distance, que des fois vous êtes un peu loin, des fois vous vous rapprochez etc. Bah là du coup ça peut être intéressant de mettre le potter à 60% parce qu'en fait c'est grosso modo ce que vous allez faire si vous avez un Fethead. Vous allez sûrement mettre le potter à 50-60% sur l'UMC22 parce que moi je l'ai essayé et j'en ai un. Et du coup ça peut être intéressant si des fois vous êtes à 20 cm, des fois vous vous remettez à 10 cm etc. Alors que si vous n'avez pas de Fethead, bah du coup vous êtes à 90% à peu près là-dessus. Mais en même temps vous devez quand même rester à 10 cm, il n'y a pas trop d'écart, vous ne pouvez pas trop bouger comme ça. Alors voilà pour les personnes par exemple qui font du stream etc. Des fois elles peuvent crier, des fois elles reculent un peu etc. Donc des fois il peut avoir ça et là je peux éventuellement le recommander. Mais en termes vraiment de gain propre que vous allez du coup récolter, que vous allez obtenir avec ça, c'est vraiment pas significatif et donc c'est pas forcément si conseillé que ça. Il faut savoir qu'on commence vraiment à entendre une différence quand il y a 3,4 dB de différence. Ici en l'occurrence 2,1 dB, c'est pas vraiment suffisant pour vraiment bénéficier de ce gain de dB propre avec du coup le Fethead. Donc du coup moi personnellement je ne le recommanderais pas. Plus que ça vous pouvez alimenter la plupart des micro dynamiques. Après effectivement je pense qu'avec le SM7B, ça reste quand même assez intéressant parce que comme ça vous ne serez pas obligé de le mettre à 100 et de le booster en plus de ça en post-traitement. Donc du coup ouais, là ici vous pourrez investir directement dans un Fethead. Le M722 tourne autour des 40€. Des fois c'est 44€, des fois 42€, des fois 40€. Donc en gros sur Thoman, vous le trouvez plus ou moins aux alentours des 40€. Donc au final ça reste une interface audio à l'excellent rapport qualité-prix. Je crois que c'est vraiment l'une des interfaces audio qui a le meilleur rapport qualité-prix dans les interfaces audio en trait de gamme. Donc vraiment très concrètement vous ne pouvez pas faire d'erreur en ayant l'UMC22. C'est vraiment une bonne interface. Meux concernant, j'ai l'interface audio depuis pas mal de temps, ça doit faire quelques années. Et au final je n'ai pas du tout à m'en plaindre. C'est une excellente interface audio, très peu de bruit de fond, un gain suffisant pour amplifier la plupart des microphones. Et puis en fait très simple d'utilisation. Elle suffit donc du coup totalement pour faire du stream, de la voix off, du podcast, etc. A condition bien évidemment d'être une personne seule parce que du coup il n'y a qu'une entrée XLR. Si vous voulez deux entrées XLR, moi je vous conseille directement la 202 HD qui coûte 63€. Ce qui est au final vraiment pas du tout cher. Vous avez deux entrées XLR, des très bons prêts remplis. Et voilà donc c'est vraiment, elle est vraiment très intéressante et elle est dans la lignée tout simplement de l'UMC22. Mais si vous n'avez besoin que d'une seule, c'est largement suffisant. Et donc vous pourrez partir directement là-dessus. Alors deux limites sur l'UMC22. La première en fait c'est qu'elle enregistre du coup en 16 bits. Et du coup voilà pour des trucs un peu plus professionnels, etc. C'est vrai qu'en général on aime bien utiliser du 24 bits parce que là il y a quand même plus de détails, etc. Et donc ça peut être plus intéressant. Donc 16 bits ça convient bien pour une utilisation amateur mais professionnelle. C'est donc un petit peu limite. Après je doute que du coup les professionnels se tournent vers une interface audio à 40€. Ce serait, enfin il n'y a aucune cohérence là-dessus. Donc en tout cas voilà pour la plupart des gens il n'y aura pas de soucis. Et la deuxième limite que j'ai pu entendre c'est qu'à droite ou gauche il y a certaines personnes qui ont dit que l'UMC22 avait parfois des problèmes du coup de driver, etc. Et donc du coup, enfin voilà au niveau du software, voilà il pouvait avoir des problèmes. Et donc des fois il y avait des incompatibilités, etc. Des fois ça n'enregistrait pas. Donc des fois moi j'ai pu voir ça sur internet. Mais en tout cas moi, en des années, j'ai jamais jamais eu le moindre souci. Donc vraiment après voilà, je ne sais pas, il faut régler avec votre Windows, comment ça se passe et tout ça. Mais normalement il n'y a pas de soucis. Moi je n'ai jamais eu de problème en particulier. Donc voilà en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et moi je vous dis à bientôt, salut !